... Bonjour ! Bonjour ! Il pousse, entre autres, en Amérique du Sud, une plante 200 à 400 fois plus sucrante que le sucre. Mais quelle merveille, Stéphane ! La stevia ! Eh bien oui, justement, elle ne pousse pas qu'en Amérique latine, elle pousse aussi dans le Tarn. Et nous sommes allés voir comment elle pousse et quels sont ses avantages ? Il y en a qui souhaitent le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, nous vous proposons le goût du sucre, mais sans le sucre. Mais je ne te parlerai pas de la crémière et du fils de la crémière. Non, dis-donc, rien ! La stevia s'appelle plus précisément La stevia rebodiana bertoni, qui est donc originaire du Paraguay. Ça fait partie de la famille des astéracées et on y inclut le tournesol. On en trouve dans de nombreux pays du monde, en Chine, en Amérique latine, et maintenant en France, dans quelques régions, et chez nous, en région midi-pyrénée, dans le Tarn. Cette plante, ce qui nous intéresse, c'est dans ses feuilles, il y a des molécules sucrantes qu'on extrait. Plus précisément, ce sont en fait des stévioles glycosides. Et le pouvoir sucrant est 200 à 400 fois supérieur à celui du sucre. Il faut goûter la feuille pour se rendre compte du goût très sucré et ça laisse également un arrière-goût de réguisse. Là, on voit vraiment à quoi ressemble la stevia jusqu'à la floraison. Mais heureusement, ici, sur cette parcelle, il y a très peu de plantes comme ça, puisque nous, justement, on souhaite récolter juste avant la floraison, juste avant ces petites fleurs blanches. Puisque le taux de stévioles glycosides, c'est-à-dire les molécules sucrantes, le taux a chuté lorsque il y a eu la floraison. Donc, bien évidemment, l'idéal pour pouvoir valoriser cette plante au mieux, c'est de la récolter juste avant le bouton floral. Ça va, ça coupe franchement ? Ouais, non, c'est bien, là. C'est une bonne coupe. T'essaies de le regrouper, tu sais, dans le même sens ? Je vais faire des petits tas à peu près, espacés de quelques mètres. Ouais, je continue. Donc là, voilà une plante après coupe. La tige, je l'ai fait à peu près, elle est entre 5 et 10 cm, pour qu'ensuite, elle puisse repartir après au printemps bien comme il faut. Donc là, l'hiver, elle va le passer sous la paille, pour garder une température au-dessus de moins 5 degrés, parce qu'à cette température-là, la plante ne pousse plus. On enlèvera la paille aux alentours du mois de mars. Elle aime quand même les terres acides, et les sols quand même qui ne retiennent pas trop d'eau, et quand même de la chaleur, du soleil. On peut donc la planter en plein champ fin juin, début juillet, et donc il faut compter environ 2 mois et demi, pour qu'elle soit à son maximum avant qu'on la récolte. Donc du coup, on se retrouvera mi-septembre. C'est une plante qui est connue, qui est utilisée dans d'autres pays. Là, je dirais principalement le Japon. On sait que ça fait 40 ans qu'ils utilisent la stevia. Et comment ils l'utilisent ? Le produit final, c'est l'édulcorant naturel. Donc l'édulcorant naturel, c'est du coup 100% fessé de la stevia, c'est 100% naturel, et c'est une alternative à l'aspartame. Ça fait depuis 2010 qu'on l'a découverte, nous ici, et on se rend bien compte que c'est une plante qui peut très bien se cultiver dans le Tarn. Moi, ce qui du coup m'intéresse, c'est l'expérimentation, améliorer, ne pas se précipiter pour bien tout maîtriser autour de cette plante. Je me laisse de la place. On essaie, Charlotte, de mettre le plus au fond pour éviter les courants d'air pour que la ventilation se fasse au mieux et qu'il n'y ait pas après des problèmes de séchage. Ça va rester 48 heures à 40 degrés. Donc après, on s'adapte par rapport au séchage. Quand on ouvre le four, il faut que la feuille soit bien craquante et qu'elle s'enlève facilement de la tige pour les étapes suivantes qui sont les feuillages. Là, on voit les feuilles qui ont été séchées et triées. On travaille avec des ingénieurs, des industriels pour qu'ils puissent transformer ce produit sous différentes formes. Et en 2015-2016, on pourra peut-être sortir enfin de l'expérimentation et voir les choses, on va dire, à plus grande échelle. On peut facilement imaginer le développement de cette culture sur nos terres agricoles. sur nos terres agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada